Alors, sur ce tableau rapide, j'ai marqué théorie générale du circuit monétaire et je dirais, théorie générale du capitalisme, il y a des post-keynésiens, je m'intitulerai comme Graziani, post-marxiste keynésien. Et Ricardo, il y a longtemps, dans une des sessions, avait écrit un numéro en l'honneur de Graziani, le fait qu'il tournait autour de la théorie de la valeur, comme un amant, autour de celui ou de celle qu'il aime, et je dirais, c'est aussi mon cas. Et mes auteurs qui m'ont inspiré, il y a les deux qui inventent, je crois, la notion de circuit monétaire. Le grand économiste, le premier économiste scientifique, Ibn Raldun, dans son livre Prolégomène à l'histoire générale des civilisations, et après Sir Isaac Newton, dont on oublie trop qu'il fut en même temps le directeur du Trésor et de la Banque d'Angleterre, 1722, et après il y a Troano, Max, Keynes, Witzel, et après il y a Riccardo, moi et Graziani. Voilà. Bene, allora, in questo schema appunto ho segnato TGMC che sta per teoria generale del circuito monetario e potremmo anche dire teoria generale del capitalismo. Esistono dei post-chenesiani come Graziani e poi ci sono appunto io, ci sono i post-marxisti chenesiani come sarei io. Riccardo scrisse appunto un numero qualche tempo fa in onore appunto di Graziani in cui appunto scriveva che girava attorno al valore come un innamorato gira attorno alla persona amata. Anch'io giro attorno a questa teoria in questo modo. Quali sono gli autori ai quali mi ispiro? Allora, innanzitutto i due che hanno secondo me inventato, dice il professore, la nozione di circuito monetario. Il primo appunto è Ibn Khaldun, economista scienziato, che appunto scrisse di questo concetto nella sua introduzione alla storia generale delle civiltà. E poi c'è Newton, Sir Isaac Newton, che lo si dimentica a volte, era anche direttore del Tesoro e della Banca d'Inghilterra nel 1722. Poi vengono appunto Marx, Keynes, Vixel, eccetera, e poi persone appunto come Riccardo, io e Graziani. E io aggiungo, e c'è interessante, io parlai con una di voi di esoterismo, Sir Isaac Newton è alchimista e passionato per la magia come tutti i grandi personaggi di l'epoca. Quindi, le Keynes, auquel io faccio référence, non è non solo in parte il Keynes di la teoria generale di la monnaie, car il n'y a pas de circuit monetaire di la teoria generale, dove il stock di monnaie è donato di maniera exogente. C'è il Keynes del volume 1 del traité su la monnaie di 1930. Quanto a Vixel, autore troppo meconnue, 1904, c'è il primo a dare una descrizione a peu près completa del circuit monetaire e Graziani, d'ailleurs, lui aveva renduto omage. Vorrei aggiungere un altro fatto interessante, prima con qualcuno stavo parlando di esoterismo e bisogna sapere appunto che Newton era anche alchimista e appassionato appunto di magia come molti dei grandi all'epoca. Il Keynes al quale io faccio riferimento non è o è solo in parte il Keynes della teoria generale monetaria, perché non c'è appunto circuito monetario in questa teoria generale, dove lo stock monetario viene prodotto in modo esogeno. Questo è il Keynes, volume 1 della teoria monetaria, 1930. Poi c'è Vexel, che non è molto noto, 1904, che nel primo a dare una descrizione più o meno completa del circuito monetario e Graziani poi ne rende atto. La prima proposta di la teoria generale del circuito è che C'est l'opposition fondamentale entre deux régimes d'organisation sociale. Les régimes malthusiens, despotiques, ou l'État est propriétaire de tout, contrôle tout, répartit tout. Exemple, l'Égypte ancienne et les organisations sociales qui sortent de cet État stationnaire, dynamique. Et c'est là que la monnaie apparaît. La prima proposta della teoria generale del circuito consiste nell'opporre fondamentalmente due régimes d'organisation sociale. Da un lato malthus, questi regimi despotici in cui lo Stato è proprietario di ogni cosa, in cui lo Stato controlla tutto e suddivide poi tutto, ridistribuisce tutto. Ed è l'esempio appunto dell'antico Egitto. Poi ci sono delle organizzazioni sociali, dinamiche, che si affrancano, escono da questo Stato stazionario ed è appunto lì che fa la sua comparsa la moneta. Ce qui vuol dire che la moneta, che io appellerò la moneta reale, va essere la condizione di existenza, l'infrastructure reale di l'economia dinamica e, come lo riconnava Newton, e come l'envisagea già Rabbe Ibn Khaldun, la prima forma di questa economia dinamica è il capitalismo. altrimenti, senza moneta, senza moneta, senza moneta, il capitalismo non existe. Altrimenti, ce n'est pas l'Etat che impone la moneta, il è necessario, ma il ha avuto dei Stati in cui la moneta non esiste, se il regime economico lui-même. Questo significa che la moneta, che io chiamerò moneta reale, sarà la condizione stessa dell'esistenza, l'infrastruttura reale dell'economia dinamica. Ed è quello che già diceva Newton, ed è quello che aveva anche già ipotizzato Khaldun. Quindi, la prima forma di economia dinamica è il capitalismo. In altri termini, senza moneta e senza creazione monetaria, il capitalismo non esiste. In altri termini, non è lo Stato a imporre la moneta, la moneta è necessaria, però sono anche esistiti degli Stati senza moneta e sono appunto il regime economico stesso. On en déduit una prima differenza théorica con un MMT. La moneta e la moneta e la moneta, la moneta, le role fondamentale della moneta e non ha n'è a lo a vero con l'Ità e non ha no a vero con l'Ità e non ha ne a vero con le impone. La proposition selon laquelle on doit avoir des impôts pour qu'ils existent la monnaie est historiquement et logiquement complètement fausse. Si deduce quindi una prima differenza teorica rispetto all'MMT. La moneta e il ruolo fondamentale della moneta di per sé nulla ha a che vedere con lo Stato e nulla ha a che vedere con le imposte. Quindi la proposta secondo cui bisogna avere delle imposte perché esiste la moneta è sia storicamente che logicamente errata. Alors deuxième proposition, comment et pourquoi le circuit existe-t-il ? Nous sommes dans une organisation sociale désormais où il y a un premier groupe d'agents. Les capitalistes organisés en entreprise, la notion d'entreprise et de société apparaît avec Elferling. Les capitalistes ont des objectifs à long terme. Ces objectifs à long terme sont doubles. Et là je me réfère à Kalevski qui est un des auteurs fondamentaux. d'une part la croissance de ce que l'on peut appeler le flux permanent de profit global. et de profit sous la forme réelle. Et deuxièmement, ce que Kalevski appelle la part des profits dans le revenu global. qui va déterminer le montant global de valeur créé par le travail accaparé par les capitalistes. La seconda proposta è questa, quindi come e perché esiste il circuito. Siamo in un'organizzazione sociale ormai in cui esiste un primo gruppo di attori, ovvero gli agenti che sono i capitalisti, i capitalisti che si sono organizzati in aziende. Ed è quindi qui che appare il concetto di azienda, di società, appunto richiamato da Elferling. I capitalisti hanno degli obiettivi di lungo periodo e questi obiettivi di lungo periodo sono duplici, come ci ricorda Kalevski. Da un lato la crescita di un flusso permanente di profitto globale, profitti quindi sotto forma reale, e dall'altro quello che Kalevski chiama la quota di profitto nel reddito globale che determinerà l'importo globale di valore creato dai lavoratori che verrà accaparrato dai capitalisti. quindi come, in una società moderna, le capitali organizzati in azienda, possono realizzare i nostri obiettivi? oggetto Come, in una società di valore di valore dei valori della l'economia, vello che Newton si chiama... ...de che il centro di raggio tra, l'économie, c'est-à-dire les banques. Autrement dit, au départ, nous avons les capitalistes qui ont des anticipations à long terme. Et n'oublions pas que nous sommes dans un univers où désormais l'avenir est totalement inconnu, il y a une infinité de futurs possibles. Tout est donc question de pari sur l'avenir. Comme dans la société moderne, ces capitalistes qui se sont organisés à l'intérieur d'aziendes et de sociétés sont donc en gré de réaliser leurs objectifs. Per faire cela devront spendre, et devront obtenir du dénard ce que Newton chiamait le centre intorno à qui gravita l'économie. Ce centre, ce cuore, sont les banques. En d'autres termines, à l'inizio, nous avons des capitalistes qui avaient des attènes de long terme. Et nous ne devons pas d'oublier que aujourd'hui, ormai, vivons dans un monde, un monde, un monde ou un univers où le futur est totalement ignoie. Infâtre, il y a une infinité de futurs possibles. Et donc, tout est question de s'accueil sur le futur. Bien. Les capitalistes, les entreprises, pour atteindre leur objectif de valeur, je l'appellerais V2 étoiles, doivent payer d'une part les coûts de la production de marchandises au sens le plus large du terme, ce qui veut dire qu'ils doivent acheter les services du travail et ils doivent payer en même temps le revenu exigé par les banques que Kaletsky appelle les capitalistes financiers. Et comment cela est-il possible, les capitalistes, bon, ok, alors, les capitalistes et les entreprises, pour atteindre ce leur objectif de valeur, que sur la lavande est représenté par la V++, les capitalistes, donc, les entreprises doivent payer le coste de production des marchandises dans le sens plus large du terme, ovvero devono acquistare il servizio lavoro et devono contemporaneamente anche pagare quanto viene richiesto l'or dalle banque et Kaletsky chiama les banques capitalistes financiers. Bien. Ces dépenses, il y a donc d'une part les coûts de la production, mais en même temps, nous sommes dans une économie où la valeur des marchandises n'existe vraiment que lorsqu'elle est réalisée, c'est-à-dire lorsqu'elle est achetée. autrement dit, les entreprises doivent en même temps acheter une partie de la production représentant les biens d'équipement issus de projets antérieurs. Il y a donc, il coste de la production, c'est-à-dire que nous sommes dans une économie où le valeur des marchands existe seulement quand ce valeur est réalisé, donc quand les marchands sont achetées en question. sont achetées. Cela signifie que les entreprises doivent acheter partie de la production représentée par des béns infrastructuraux qui provenient des projets précédents. Alors, admettons que les banques acceptent, ratifient les anticipations des entreprises. elles deviennent instantanément engagées envers les entreprises. ce qui veut dire que les banques sont obligées de créer un montant de monnaie d'unité de la monnaie existante qui va permettre aux entreprises de réaliser leurs projets. Il y a donc une dette instantanée des banques envers les entreprises qui va représenter la monnaie créée et en contrepartie, il y a l'obligation dans laquelle les entreprises sont de rembourser les banques lorsque leurs anticipations auront été réalisées. nous avons donc d'un côté une dette instantanée et à l'actif des banques, nous avons une créance à terme et à plus ou moins long terme sur les bénéficiaires des crédits. Et c'est ce décalage entre la dette instantanée des banques et la créance qui ne sera payée que dans le futur qui est le cœur, le fondement de la loi du circuit monétaire. Maintenant, nous allons voir quel cœur, le fondement de la loi du circuit monétaire. Parce que, comme le professeur, le banque sont obligés à créer des importes monetaires dans l'unité de valence que existe dans un certaine lieu, qui permettent de réaliser les entreprises qui permettent de réaliser leurs projets et leurs attesitions. Et c'est alors que nous assistent à la création instantanée de un debito d'un débit par les banques et les banques et les entreprises, qui représentent cette monétaire. D'autre part, à front de tout cela, nous avons l'obbligo que les entreprises ont les entreprises de rembourser les banques une fois que leurs projets seront réalisés. Donc, nous avons le débito istantaneux des banques, qui est inscrit dans l'attivité des banques, et nous avons, d'autre part, un crédito à terme plus ou moins long, dans l'attivité des bénéfices du crédito érogé par les banques. Et donc, c'est la séance entre ce débito istantaneux des banques, d'un côté, et le crédito que sera remboursé ou repagé dans le futur, qui est le fondement sur lequel pogger la loi du circuito monetario. Je définirai donc la monnaie dans une économie. C'est un problème. Quand parli de débito de la banque, intendi le débito que la banque crea, c'est le débito de l'azienda ou le débito de la banque sur les livres comptables, sur les balance sheets, quand elle crée l'asset... Bien entendu, oui, absolument. Je veux dire qu'aussitôt que la banque consente un crédit, elle devient instantanément obligée de permettre la réalisation des projets. Donc, d'après la loi de la comptabilité, elle est obligée d'enregistrer à son passif une dette. Autrement dit, ce sont les crédits qui créent les dettes. C'est, finalement, la création monétaire, sur les dépenses qui vont créer les dépôts. Ce qui veut dire que là, les banques jamais ne vont recycler de la monnaie existant déjà, ce qui veut dire que les banques ne recyclent jamais des dépôts préalables, d'où l'expression à la fois vraie et fausse, les banques sont capables de créer de la monnaie ex nihilo à partir de rien. Alors, quand les banques consentent d'eroguer un crédit, sont instantanément, donc, dans le même temps, obligées à consentir, ou à autoriser la réalisation des projets des entreprises auxquelles elles ont fait crédit. Et donc, en base à la loi comptabilité, les banques sont obligées à registrer un débito dans leur leur passivité. Donc, en autres termes, sont les crédits, les banques, qui créent les crédits. Donc, ils sont adaptés par les banques, qui é beslés d' combustion. Les banques ont déjà été créés par la création monetaire et donc la spesa qui va poi à créer des depositions qui sont recoltes d'une banque, ouest-ce que les banques ne vont jamais à recouvrir du dénard qui est déjà existé, ouest-ce que les banques ne recouvrent jamais recouvrir des depositions précédentes. Et c'est donc une expression qui est contemporainement vraie et falses, ouest-ce que les banques sont en train de créer des soldats ex nihilo, ouest-ce que partent d'un zero, d'un nul. Mais il faut préciser, c'est que dire que la monnaie est créée à partir de rien, veut simplement dire, je reviendrai sur ce point, que dans une économie moderne, qui n'est plus agréée, l'épargne ne sert absolument à rien. Mais ce qui est à l'origine, ça n'est pas rien, ce sont les dépenses que les capitalistes veulent effectuer pour acquérir du travail, accaparer une partie de la production et de la valeur. Donc, il apparaît que la quantité de monnaie créée est là, sur ce point, les MMT ont raison, mais d'autres l'ont dit, « La monnaie n'a de valeur que par les anticipations réalisées des entreprises ». Et cela était vrai, même au temps de l'étalon or, Newton, en 1722, écrit, « Il est évident que la monnaie qui assurera la prospérité de l'Angleterre ne devra rien à l'or qui n'est qu'un simple support qui dans le futur disparaîtra. » Donc, à l'origine, non c'est le nulle. À l'origine, ci sont les dépenses que les capitalistes veulent effectuer pour pouvoir acquistir travail et accaparer une partie de la production et donc une quota de valeur. La quantité d'argent créée, et à ce moment-là les MMT ont raison, la monéta a valeur soltanto dans le moment où ils réalisentent les attesés et les projets des entreprises. Et ce serait déjà vrai à l'époque du standard aureo. Infatti, nel 1722, Newton scrive, c'est évident que la monéta qui garantitera la prosperité des entreprises, nulle devra à l'or, parce que l'or est un simple support que, en le futur, sera destiné à disparaître. Alors, maintenant, lorsque la production a été réalisée et achetée, les entreprises, les capitalistes, récupèrent la totalité de la monnaie qui a été créée. Donc, quand la production a été réalisée, une fois que cette production a été achetée, les entreprises et les entreprises, récupèrent la totalité de la monnaie créée initialement. A la condition, bien entendu, et c'est là où l'État interviendra, que les salariés n'épargnent pas. Et nous retrouvons la célèbre formule de Keynes, la volonté d'épargner est peut-être une vertu privée, mais c'est un vice-public. Tout cela, à ce moment-là, est-ce que l'État intervient, la volonté d'épargner est sûrement une vertu privée, mais c'est certaine un vice-publicain. À ce moment-là, les entreprises vont rembourser les banques. La monnaie a totalement perdu sa valeur, elle ne leur sert plus à rien, donc, dans ce schéma simplifié, elle rembourse les banques. Ce qui veut dire que, dans le bilan des banques, à ce moment-là, les dépôts, la monnaie qui avait été créée et qui apparaissait au passif disparaînt, et la créance disparaît. Donc, les entreprises rembourserent à ce moment-là, 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 la monéta a complètement perso le seu valor, qu'il n'est-à-dire plus à rien, dans ce cas-là, nel moment-là, les entreprises réunions rembourserent les banques. A ce moment-là, dans le bilancio des banques, il deposit, la recette qui a été créée et qui a été insérite entre les passivités, va à disparire, comme il crédit qui a été érogé. On en déduit trois propositions. La première proposition est que, dans une économie où l'État n'existe pas encore, la monnaie est purement temporaire. Donc, la monnaie n'est pas et ne peut pas être une réserve de valeur. Les auteurs de Manuel qui écrivent que la monnaie est une réserve de valeur sont des escrocs qui confondent la monnaie avec un stock de moutons ou de blé d'une économie agraire. Donc, la demande de monnaie n'existe pas. Se ne deducono quindi tre proposte. La prima, in un'economia où l'État n'existe encore n'existe, la monnaie est purement temporaire. Et donc, la monnaie n'existe pas, la monnaie n'existe pas et la monnaie n'existe pas. Et les qui disent que la monnaie n'existe pas être une réserve de valeur sont des désonestes, parce qu'ils confondent la monnaie avec une stock de moulet ou de grans dans les économies agrées. Et c'est là qu'on doit faire très attention aux Keynes de la théorie générale. A savoir que le chapitre 17 de la théorie générale n'aurait jamais dû être écrit. Ce qui veut dire que... Prétendre qu'une des raisons du déclin du capitalisme sera que... Une partie du stock de capital existant, je ne sais pas trop ce que c'est, sera investie en... Thésaurisation de monnaie. Parce que la monnaie est investie d'un rendement la préférence pour la liquidité. Comme Mario Seccareccia et moi-même l'avion écrit, tout cela, c'est de la pure théorie néoclassique. Et Agrieta a totalement tort lorsqu'il écrit que la financiarisation signifie qu'une partie du capital monétaire est absorbée par la finance. Là encore, Agrieta a raison comme s'il était un propriétaire de groupe de l'époque 2014. Donc, pretendons que un des motives du déclin du capitalisme sera que... Une partie de cette scorte de capital, et on ne sait pas quoi c'est... Une partie de cette scorte de capital existant, sera investie dans la tesorisation de la monéta... Et Agrieta est quelque chose que fait partie d'une théorie allo stato puro neoclassique. Appunto, Seccareccia e io stesso l'abbiamo scritto. Et Agrieta, quand appunto parla de la finanziarisation, dicendo che una partie du capital monétaire verra assorbita dalla finanza, a complètement tortue, in quanto appunto fa lo stesso ragionamento del proprietario di Nandrie all'epoca di Luigi XIV. Ce qui veut dire que les banques en définitive récupèrent la monnaie qu'elles ont créée, la monnaie disparaît, mais en même temps, par le processus ou grâce au processus de circuit, les entreprises ont réalisé leur profit. Prétendre qu'il y a un paradoxe du profit dans la théorie du circuit parce que la quantité de monnaie récupérée est la même que la quantité créée est erronée. Cela vient des idées tout à fait bizarres par du français Bernard Schmitt qui, dont, d'ailleurs, le directeur de thèse était un disciple de Friedrich Hayek. Et le profit, je simplifie, monétaire réalisé par les entreprises va en définitive s'incarner dans l'augmentation du stock d'équipement l'investissement et la valeur réelle de cet équipement dépendra justement de la part des profits que les entreprises ont imposé. Ce qui veut dire que dans ce système ultra simplifié les prix, et c'est là où Srapha peut intervenir, les prix ne sont pas des prix de marché. Il n'y a pas de marché. La notion de marché est une notion métaphisique. La notion de marché du travail est une des pires absurdités qui n'est jamais été imaginée. donc, les banques en définitive récupèrent la moneta la moneta creata la moneta la moneta sparisce. Mais, grâce au processus du circuit, les entreprises ont réalisé des profits. Quindi, pretendere che esiste un paradosso del profitto nella teoria del circuito è qualcosa di completamente errato, perché si dice appunto che la quantità di moneta recuperata è uguale alla quantità di moneta creata. E questa è un'idea bizzarra che viene da un francese, Bernard Schmitt, il cui relatore di tesi di ottorato era un fervente discepolo di Hayek. Il profitto monetario realizzato dalle aziende si incarnerà quindi nell'aumento della scorta di attrezzature, di beni strumentali, quindi di investimento di cui dispongono le aziende. E il valore reale di questi beni strumentali dipenderà dalla quota di profitto realizzata dalle aziende. In questo sistema, in questo schema che è molto semplificato, c'è anche il discorso del prezzo da prendere in considerazione ed è qui che SRAFA può intervenire, perché come me dice che appunto non esiste un mercato, non esiste un prezzo di mercato. Il concetto di mercato è una nozione completamente metafisica e la peggiore dell'assurdità che sia mai stata inventata è appunto la nozione di mercato del lavoro. E quindi, e che è lì che se chiede il fatto di dire che Keynes non è nulla sia la teoria classica. Très franchement, la définition qu'il donne du chômage est à peu près incompréhensible et il est particulièrement ambigu à propos de la fonction d'offre de travail. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est assez incompréhensible cette définition et ce qu'il appelle «offre de travail » est plutôt ambiguï. Bien. Autrement dit, les travailleurs n'ont rigoureusement aucun choix. Pour la raison que s'ils refusent le revenu que leur proposent les entreprises, ils mèrent, ils disparaissent. Ça veut dire que les travailleurs n'ont aucune chose, parce qu'ils refusent le revenu par les entreprises, ils mèrent et ils disparaissent. Autrement dit, le travail salarié devient une obligation, donc il n'y a pas de marché. Et d'ailleurs, j'attends l'économiste orthodoxe qui donnera une définition scientifique de ce qu'il appelle « marché ». Je ne l'ai jamais trouvé et elle n'existe pas, car c'est un concept qui s'autodéfinit. C'est un concept metafisique religieux. C'est un point sur lequel on aura l'occasion de revenir. En altri termini, il lavoro dipendente diventa quindi un obbligo e così facendo non esiste un mercato. Sto ancora aspettando di poter incontrare l'economista ortodosso che darà una definizione scientifica di questo mercato. Perché io non l'ho mai trovata, questo mercato non esiste, è un concetto che si autodefinisce, un concetto metafisico o addirittura religioso e torneremo a parlarne. Alors, trois petits points et je laisse la parole à un parolo. Alors, pour moi et Graziani, le seul facteur de production c'est le travail. Ce qui veut dire qu'on peut définir le produit réel, la valeur globale créée, comme étant la multiplication de la quantité de travail que les entreprises ont décidé d'employer, multipliée par le potentiel de création de valeur du travail, que l'on appellera la productività che l'on appellera la productività del lavoro. Et c'è là che noi riferiamo bientôt l'Etat. Qu'est-ce che determina questo potenziale di creazione di valori di lavoro? C'è d'abord l'organizzazione dictatoriale di lavoro in l'entreprise. Rosa Luxemburg avait écrit « Mais comment peut-on parler de démocratie dans une société dont la base est une dictature? » Les entreprises sont des dictatures. Deuxièmement... Donc, si peut définir le produit réel ou le valeur globale créé dans cette façon. Si tratta de la multipliée entre quantité de travail que les entreprises ont décidé de utiliser, quantité que devient multipliée par la quantité de création de valeur du travail. En tant qu'ici, la productivité du travail. Et c'est ici que nous retrouvereons l'intervento de l'Etat. Que cosa determina il potenziale valore del lavoro? Innanzitutto l'organizzazione dittatoriale del lavoro nelle aziende. Infatti Rosa Luxembourg scrisse come possiamo parlare di democrazia in una société che è basata appunto su una dittatura perché le aziende sono dei dittatori. Il secondo fattore è giustificato per le attività economiche a savoir che a peu près 80-90% della produttività del lavoro viene dal taux di croissance a lungo termine dei investimenti dell'Etat. L'investimento privato non ha praticamente un role e ha un role declinant nella croissance della produttività del lavoro. Il secondo fattore che è tra l'altro giustificato da studi econometrici è questo ovvero l'80 o il 90% della produttività del lavoro è originata dal tasso di crescita a lungo termine degli investimenti realizzati dallo Stato. Infatti l'investimento privato non svolge alcun ruolo in questo anzi un ruolo sempre più al ribasso nella crescita appunto della produttività del lavoro. Allora ora ora, e io serai molto breve, il problema di la teoria generale è che il problema di la domanda effettiva è e franzo, io l'avoue, incompréhensibile. Il è ancora meno incompréhensibile che le Evangile e purtroppo è un libro che io potrei citeri a l'envers e a l'endroi. Bon, quindi, qual è in definitiva la funzione d'emploi? On può la definire. se si ch'appelle grand W le revenu en monnaie réelle che les entreprises decident di pagare. noi siamo, ovviamente, in un sistema macroeconomico al meglio di parlare di fondamenti micro di la macro io dirai che i corsi di micro on potrebbe le supprimere perché in un'annuio tutto il mondo ma non sape a rien ma dovrebbe parlare di fondamenti macroeconomico di la micro ceci étant, ce revenu che le persone in loro insieme decidi di pagare va essere il rapporto tra di una parte il profit il fluxo di profit a long termine per la periodo che le persone prese, vol acquerive oui allora, in sintesi qual è il problema, appunto, nella teoria generale? il problema, appunto, è questo punto che è incomprensibile che è dedicato alla domanda effettiva altrettanto incomprensibile dei Vangeli che conosco abbastanza bene in quanto potrei citarli sia in un verso che all'incontrario quindi, la definizione della funzione lavoro che cos'è? allora, se partiamo da questa grande questa W maiuscola che sta a significare il reddito in moneta reale che le aziende decidono di pagare e in questo caso siamo appunto in questo caso ci ritroviamo in pieno nella macroeconomia perché è una parentesi questa invece di parlare di fondamento microeconomico della macroeconomia perché i corsi di microeconomia secondo me non servono a nulla sono tediosi vorrebbero essere soppressi bisognerebbe parlare di fondamento macroeconomico della microeconomia detto questo allora il reddito che le aziende globalmente decidono di pagare sarà la relazione il rapporto tra il profitto il flusso di profitto a lungo termine atteso dalle aziende e e e le taux de profit a lungo termine che le aziende che le aziende vogliono imposer on può quindi dire che se io rappresenta ma fonction d'amore di questa maniera il taux di profit determinera che che chiamano che di l'amore l'amore di l'amore l'amore che Ce qui veut dire que plus les entreprises exigent un taux de profit élevé pour un même niveau de profit, et plus le revenu payé aux travailleurs sera faible. Alors dernier point, oui ! Alors, dans mon économie simplifiée, le taux de profit exigeait... ...déterminera la part des profits, c'est-à-dire la part de la valeur créée par le travail que les entreprises veulent accaparer. Donc, cette économie simplifiée, le taux de profit richieste, déterminera la quota de profit, la quota de valeur créée par le travail de qui les entreprises veulent accaparer. C'est bon, c'est tu ? Allora, facciamo un attimo un check, eh ? Un moment, si, infatti, questo volevo dire... Eh, adesso, noi siamo partiti con un... Anche tu, Riccardo... ...se puoi un attimo scontare... Cioè, siamo partiti... No, 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 sapevo che scontare di ciò... Eh... ...la tua fidanzata t'ha lasciato, quindi... Lutte, che continua a biggiare lì e insiste di... No, ma per favore... Niente... T'ha mollato, basta. Per essere così. Ma c'è risultato di quello che è detto. No, seriamente. La... Siamo partiti con l'idea di dire, ok, noi abbiamo avuto questa... ...questa formazione sulla MMT. Vediamo dov'è che la MMT si differenzia dal circuito monetario. Però ho l'impressione, Alain, che siamo... ...siamo persi un pochino... Sì, però ci siamo persi in una... ...in una deriva che critica Keynes, critica la Toria Generale... Si è parlato molto poco della funzione dello Stato... E per noi... Eh... No, lo so che lo farai... Però per noi è forse un pochino più importante, no? Cercare di capire... Siccome noi abbiamo una esigenza applicativa di queste idee economiche... ...non speculativa mentale... Noi vogliamo capire in un disastro come quello dell'Eurozona e dell'austerità... ...come possiamo applicare soluzioni economiche... E la MMT ci ha spiegato molto bene, molto chiaramente, dal loro punto di vista cosa si può fare. Io chiedo di riportare la spiegazione che è andata a fare sul circuito monetario... ...o più anche proprio a fatti concreti di alternative economiche... ...più che di critiche intellettuali ad alcuni settori del lavoro di quell'economista e di quell'altro. Poi ecco vorrei capire un po' avere un feedback adesso da voi... ...come la sentite questa cosa... Eh? Eh? Anche io... Secondo me dovresti dire... Eh? Capisci? Sì, ma tu devi anche dare dei tempi e farvi rispettare... Eh? Devi dare dei tempi... No, i tempi li abbiamo... Lui ha parlato un'ora e qualcosa che come introduzione ci sta... Ma il problema è di dove stiamo andando, capito? Ok. Se posso avanzare un'opinione... Se posso avanzare un'opinione... Alain Parguès ha dato una descrizione esemplare e che condivido pressoché integralmente del circuito. Io non lo so dove sono messo, ma se faccio il mio discorso su Marx, eh? Io arriverò alla crisi e al confronto con la money monetary theory su alcuni punti. A quel punto... Io avrei preferito francamente sentire prima Alain che è più interessante per me di quanto io ho da dirvi. Ma a quel punto Alain può intervenire sicuramente a molto e integrare quel punto specifico. Non chiedendogli di fare il circuito e la money monetary theory perché il circuito l'ha già fatto. Chiuderei in qualche modo lì. La tua domanda è anche quella di un'applicazione concreta. Questo è una cosa che si può fare, penso, il pomeriggio, dopo l'interruzione. Però ho ricordato. Questa è la mia proposta. Ok, allora adesso... Bene. Dico una cosa. Bisogna che assolutamente però affrontiamo, rissegnatevelo oggi pomeriggio, il discorso della piramide del valore del denaro. Cioè il problema dell'esistenza di un tutore del denaro che si chiama Stato, che è colui, secondo la moda money theory, voglio capire cosa dice in questo il circuitismo, che dà il valore al denaro che poi le banche usano per regolare i conti fra se stesse. Il famoso clearing, perché poi il problema di dire la banca crea e risponde all'azienda, crea il denaro che l'azienda usa e restituisce alla banca, secondo me e secondo quello che ci hanno insegnato nella madre money theory, omette completamente il fatto che il valore di questo denaro che gira è in cima alla piramide garantito dal fatto che poi le banche fanno questo pareggiamente in un'azienda usano il rendimento dei conti, usando non il denaro che inventano ma usando le riserve bancarie che sono il denaro dello Stato. 8 minutes de pause et puis nous partons avec Marx, fondamentale.